Dans cette vidéo des vélos des pros, je vais vous présenter un bolide, le Look T20, qui n'est autre que la machine que vont utiliser les pistards français durant les Jeux Olympiques. Alors si ce n'est pas encore fait avant de commencer la présentation, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Ce magnifique cadre T20 succède donc au R96. Tiens, tiens, R pour Rio, T pour Tokyo, mon petit doigt me dit qu'on travaille déjà sur un modèle P24 du côté de chez Look. En attendant, le T20 reprend les qualités de rigidité de son prédécesseur en affichant, s'il vous plaît, 800 grammes de moins sur la balance. Sacrée performance donc, qui a dit que le poids ne comptait pas sur piste. Les pistards français d'ailleurs, qu'ils soient engagés sur les épreuves de vitesse ou d'endurance, utiliseront ce même cadre. Et c'est à noter car certains coureurs en World Tour rouleront donc sur un vélo d'une marque différente de leurs sponsors habituelles. Ce qui est le cas par exemple de Benjamin Thomas ou Clara Coponi, habituellement sur la pierre chez FDJ. Pour atteindre de telles performances en termes de poids, Look a eu recours à une fibre de carbone japonaise de chez Mitsubishi Chemicals. L'autre composante largement améliorée est évidemment l'aérodynamisme, avec de nombreuses études en soufflerie pour arriver à cette géométrie qui reprend de nombreuses sections Naka, autrement dit en forme de goutte d'eau. Et oui, la nature est bien faite. On notera également la recherche du gain marginal dans cette idée d'aérodynamisme, avec l'axe traversant arrière qui possède un cache évitant la prise de vent inutile. Une autre particularité de ce cadre est qu'il a été conçu et assemblé 100% en France. Et on peut même dire 100% made in Nevers. 99% de ce vélo provient de la recherche Look, sauf elle est peut-être la selle, qui vient d'une collaboration avec San Marco, et les plateaux Chêne et Pignon, qui viennent de chez Kronos. D'ailleurs, plateau et Pignon sont proposés sur cette version en 53-14, évidemment variable en fonction des épreuves. Vous aurez évidemment remarqué la paire de roues lenticulaire Corima, qui sied à merveille à ce cadre T20. Évidemment, Corima propose également ses versions à bâton pour les épreuves d'endurance. A noter, ces roues sont montées en pneumatique Victoria Pista Graphene 2.0 en 23 mm, dont le fabricant, s'il vous plaît, recommande de les gonfler entre 8 et 15 barres. Ça va envoyer sur les parquets. Du côté du poste de pilotage, là aussi, particularité de la piste, on retrouve un guidon large de seulement 36 cm. Et oui, il faut savoir passer dans des trous de souris, complétés d'une potence équivalente à 10 cm de longueur. Pour compléter cette description, on peut préciser qu'ici, le vélo est équipé de manivelles en 170 mm, ainsi que de pédales Look, évidemment, Keoblade Carbon Ceramic Track, avec cette particularité d'une vis de tension qui permet de tendre la lame en carbone, afin d'éviter tout risque de déclenchement en plein effort dans un sprint. Évidemment, on termine par ce que vous attendez tous les chiffres de cette machine. Et si la hauteur de selle de 70 cm reste anecdotique, une longueur bec de selle centre de potence à 52 cm nous montre bien qu'il s'agit d'un vélo très court pour une taille médium. Forcément, on va privilégier la rigidité, mais surtout, on retrouve un poids de 6,8 kg avec roue à bâton à l'avant et lenticulaire à l'arrière. L'UCI n'a qu'à bien se tenir, on verra bientôt des vélos de piste sur la route. J'espère que vous aurez apprécié cette description, et bonne chance à nos athlètes pour les Jeux Olympiques. A bientôt sur le DCN en français, et n'oubliez pas, dites-nous dans l'app et dans les commentaires ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501